Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi que lisez-vous 47ème édition Je commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière Donc j'avais commencé Le Calice du Vent, je l'ai terminé Malheureusement pour moi je ne suis vraiment pas convaincue par cette saga Pour moi en fait tout le livre est trop simple, trop facile et limite cliché par moment Donc il y a quand même des bons points Par exemple il y a un petit retournement de situation à un moment dans le livre Auquel je ne m'attendais pas du tout, qui est vraiment assez bien fait Je pourrais vous en dire un petit peu plus mais j'ai peur de vous spoiler, tant pis Et sinon, donc en fait dès le début du livre on rencontre des Dalus Et après au fur et à mesure on apprend à connaître les différentes personnes Qui composent le groupe des 13 Et en fait c'est vrai que je me suis demandé tout le long du livre Si c'était vraiment des personnes de confiance Est-ce qu'il faisait vraiment que de la magie blanche Ou est-ce qu'il n'y avait pas vraiment un petit truc en dessous qu'on ne sait pas Et je trouve que ça c'est assez bien mené Sinon, donc pour le reste, les histoires d'amour et d'amitié de Thaïs et Clio sont assez bateaux Comme je vous l'avais expliqué, dès qu'elles croisent un homme, hop ça y est, elles sont amoureuses Sinon, les enchaînements aussi des événements Un coup, on passe complètement à un événement C'est-à-dire on ne sait même pas ce qui s'est passé, on passe à autre chose Ou alors ça traîne un petit peu en longueur Donc ça j'ai trouvé ça dommage aussi au niveau du rythme Et pour terminer, je dirais aussi la narration qui passe de la première personne pour Thaïs et Clio A la troisième personne pour des personnages secondaires Donc sur la fin du livre, ça ne m'a pas gênée Mais au début, j'ai été obligée de retourner au début du livre Pour vérifier si c'était bien la première personne que j'avais déjà lu un chapitre ou pas Donc bon, pas convaincue, je ne continuerai pas la saga Même s'il y a deux ou trois éléments qui sont pas mal Le reste alourdit la lecture et c'est un petit peu trop fouillis du coup amoureux Ensuite, je suis en train de lire Je n'ai pas avancé, enfin je crois que j'ai lu une dizaine ou une quinzaine de pages sur le guide de la confrérie Donc il faudra que je m'y remette Dès que j'aurai fini mes autres lectures, je pense que je m'y replongerai vraiment J'ai continué Chasseuse de vampires, le tome 3 Et c'est une vraie catastrophe Je suis tellement déçue quand je vois le premier tome Comment il m'avait complètement charmée Et là, c'est de pire en pire Les répétitions, le texte qui est alourdi par le style de l'auteur Donc tout ce que j'ai dit la semaine dernière Et en fait, plus j'avance Et plus je le vois Parce que maintenant que j'en suis vraiment rendue compte Et que ça me gêne dans ma lecture Ça me gêne doublement dans ma lecture Parce que du coup, limite je scrute la moindre chose Je me dis, ah, je le sens bien Là, elle va nous parler du meurtre qu'il y a eu dans sa famille quand elle était petite Et voilà Et du coup, en fait, je suis tout le temps à me rabâcher ça Et pour vous dire Il y a même sur les scènes entre Raphaël et Elena Donc les scènes d'amour Les scènes où ils sont juste tous les deux Et bien, même là, j'ai réussi à trouver des répétitions C'est-à-dire que je pense qu'on n'arrête pas de nous répéter que c'est son affilié Maintenant qu'on le sait Ok, donc franchement, j'ai du mal Je me dis qu'il va falloir que je le finisse Parce que quand même, bon J'avais aimé cette saga J'aimerais quand même en savoir la fin de ce tome Mais définitivement, là, je n'en peux plus Le style ne me correspond pas du tout Et je ne comprends pas ce changement d'un tome à l'autre Donc, totalement déçue Et je suis triste Parce que Raphaël est un personnage que j'adore Que je surkiffe Et là, du coup, enfin, je l'abandonne Parce que je ne peux plus lire ces histoires N'est-ce pas grave, je demanderai aux copines De me raconter ce qui te passera par la suite Ensuite, du coup, comme ça, ça m'a saoulée J'ai commencé un autre livre Donc, que j'ai eu jeudi soir pendant la garden Partie Mille et des romances Qui était une super soirée d'ailleurs Donc, je suis en train de lire Les filles de Monsieur Darcy Mister Darcy Donc, ce n'est pas du même auteur Qu'Orgueil est préjugé Mais, en fait, là, l'auteur reprend Les mêmes personnages Enfin, le même contexte, etc Bon, là, Darcy et Elisabeth sont en voyage Donc, on ne les voit pas Mais là, donc, en fait On suit les aventures de leurs cinq filles Ils en ont fait des gamins Parce qu'il y a deux garçons aussi Qui sont un peu plus jeunes Donc, cinq filles Il y a l'aîné qui est coincé du popotin La deuxième qui me fait énormément penser à Elisabeth Et ensuite, les trois dernières Bon, qui sont pas sans intérêt Mais bon, qui passent vraiment en second plan Il y a les jumelles qui sont un peu frivoles Et la dernière qui, elle, est plus calme Voilà, donc on les voit un petit peu moins Donc, pour le moment, c'est sympa La seule chose que je reprocherais C'est que c'est écrit tout petit, 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 petit Mais vraiment, mais petit, petit, petit Et du coup, déjà, je ne vais plus longtemps à lire Ne serait-ce qu'une page Et en plus, du coup, c'est plus long à lire Et le soir, c'est vrai que quand j'ai les yeux un peu fatigués L'autre soir, j'ai lu cinq pages Et après, je ne pouvais plus Donc, ça, c'est un peu dommage Mais donc, sinon, pour le moment, ça part bien On retrouve vraiment totalement l'univers de Orgueil et Préjugé Et donc, j'attends de voir la suite Avec impatience Ça m'a l'air vraiment sympa Donc, voilà Comme j'ai encore plein de livres à lire Du coup, vu que j'en ai quand même encore trois en cours cette semaine Je ne prévois pas d'autres lectures Parce que j'ai encore une fois de quoi faire Donc, voilà pour ce petit C'est lundi que lisez-vous Et... Non, je n'ai pas de news pour vous cette semaine Donc, voilà Euh, si Excusez-moi Il y a La Cité de Karim Ressouni de Migneux J'espère que j'ai bien dit le nom Qui sort le deuxième tome de La Cité Euh, que j'avais beaucoup apprécié Donc, il sort cette semaine Voilà Donc, aux amateurs Euh, parce que la sortie avait été repoussée, en fait Donc, voilà Mais je crois que c'est tout Donc, voilà Euh, eh bien, sur ce Je vais vous souhaiter un bon... Je reprends Je vous souhaite un bon après-midi Une bonne semaine avec de bonnes lectures Et je vous dis à lundi prochain Salut à tous Sous-titrage ST' 501